Sous-titrage Société Radio-Canada Les islamistes et les pirates Un no-man's land où il faut une escorte armée pour le moindre déplacement Nous allons parcourir 700 kilomètres à travers le désert sur la trace d'une rumeur tenace Des containers mystérieux, pleins de liquide toxique, se seraient échoués le long des côtes somaliennes Au bout de 17 heures de piste, nous arrivons dans un village de pêcheurs, l'Idan Quelques familles s'accrochent à ce bout de plage désolée et battue par les vents En décembre 2005, ici, les vagues géantes du tsunami ont tout détruit Elles ont aussi poussé sur la plage un étrange objet Dedans, il y a du poison Si on le laisse encore longtemps comme ça, un jour, il va se déchirer et se répandre Personne n'a vu le bateau qui a jeté ça ? Non, personne Mais les côtes somaliennes ne sont pas surveillées par des gardes-côtes N'importe qui vient et jette n'importe quoi De chaque côté du baril, il y a un solide crochet De toute évidence, pour pouvoir être manipulé par une grue et jeté plus facilement hors du bateau Il y a beaucoup de maladies dans le village Des diarrhées, des infections à l'œil, des maux de tête Un jour, des gens sont venus, mais ils ont juste recouvert les barils de fibres de verre et ils sont repartis En 2006, quand les conditions de sécurité le permettaient encore Une ONG a inspecté quelques-uns de ces fûts Ils en ont découvert près de 40 Certains encore pleins D'autres avaient été brisés par les vagues Et leur contenu s'était dissous dans la mer Les hommes de l'ONG ne les ont pas ouverts Ils se sont contentés de les envelopper d'une couche de protection Afin d'éviter les fuites de liquide Leurs combinaisons de protections chimiques et radioactives Ont achevé de terroriser les pêcheurs de la côte La mission a été supervisée par un expert international en déchets toxiques allemand J'ai vu des milliers de barils de déchets toxiques dans le monde entier Depuis 20 ans Et je n'ai jamais vu un truc pareil On a essayé de trouver des numéros, des signes d'identification, le nom d'une entreprise Et il n'y avait rien Personne n'a osé regarder ce qu'il y a dedans Chacun a peur pour sa vie Personne ne veut prendre le risque d'ouvrir ce baril Vous ne pouviez pas l'ouvrir ? Non Enfin, on aurait pu le faire Mais il aurait fallu des mesures de sécurité drastiques Un dispositif pour recueillir et sécuriser le contenu On n'a pas osé le faire Ces immenses réservoirs ont de toute évidence été remplis de quelque chose On ne sait pas quoi Et soudés solidement En roulant vers le sud Nous arrivons dans la capitale des pirates de Somalie Obio A mesure que nous approchons Nos guides deviennent nerveux Les pirates ? Oui Il faut filmer à travers les vitres fumées Chaque véhicule croisé appartient à un gang Vous ne pouvez pas sortir de l'automne ici Oui, parce que les gens sont forts Vous savez, ils sont ici C'est une région pirate Oui La seule véritable économie de Obio est la piraterie Les pêcheurs ont abandonné la pêche Chacun ici dépend des gangs criminels pour sa survie Nous avons négocié une réunion avec le conseil des chefs du village Ils sont méfiants Ils craignent que nous soyons des espions Ils ont accepté de nous voir lorsqu'ils ont su que nous enquêtions sur les déchets toxiques Ils affirment avoir vu des milliers de poissons morts échouer sur leurs rivages Les poissons sont morts à cause des barils qui fuyaient C'est ça qui les tuait Même la couleur de l'eau a changé Quand les gens étaient en contact avec l'eau ici Ils ressortaient de la mer avec des problèmes de peau Qu'est-ce que vous faites quand le poisson disparaît ? Quelles sont vos options ? Avant, sur cette côte, 70% des gens vivaient de la pêche Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5% Certains sont devenus pirates Les autres sont chômeurs À l'Ebed, il y a eu des enfants qui sont nés mal formés et malades On est furieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a aucun moyen Au large de Obyo, on aperçoit un navire Un super tanker coréen Il est aux mains des pirates depuis plusieurs mois Nous avons demandé au chef du village de rencontrer un pirate Comme nombre d'entre eux, c'est un ancien pêcheur Devenu un ouvrier de la piraterie Je suis devenu pirate À cause des bateaux étrangers Qui sont venus détruire nos ressources maritimes C'est ça qui nous a menés vers la piraterie Il y a des gens qui nous financent Et nous, on part en mer On chasse des bateaux Les déchets toxiques ont joué un rôle dans votre décision ? Bien sûr, si vous descendez la côte par là Jusqu'à 300 000 d'ici Il y a des déchets toxiques Qui fument encore Toute personne qui passe à côté s'évanouit Et vous n'avez pas peur de mourir ? Et vous croyez que j'ai une vie maintenant ? Tout ce que j'avais a disparu Maintenant, il faut partir Rester plus longtemps pourrait être dangereux Nous quittons les pirates avec un doute Certes, les barils existent Puisque nous les avons filmés Mais cette histoire de déchets toxiques Est aussi un excellent prétexte Pour justifier une activité criminelle Pourquoi personne n'a-t-il cherché à connaître Ce que recelait ces mystérieux fûts ? Et quel est leur impact réel sur la population ? Il existe, semble-t-il, un gouvernement somalien Nous filons sur Mogadiscio, la capitale A 800 km de là La ville se partage en deux Le nord appartient aux islamistes, les shebabs Une franchise d'Al-Qaïda Le sud de la ville et l'aéroport Sont entre les mains de diverses milices mal payées Faisant office de gouvernement La ville ressemble à une carcasse Éventrée par 20 années de combat Il n'y a plus qu'un axe principal Qui mène à l'aéroport Et il est souvent attaqué par Al-Qaïda Les premières positions se trouvent là-bas À moins de 300 mètres Et s'étendent sur le reste du pays Chaque sortie doit être soigneusement préparée Mogadiscio est abandonné du monde Seuls les soldats ougandais de l'Union africaine Empêchent les islamistes d'avancer Ils sont souvent la cible d'attentats Pour eux, chaque véhicule est suspect Y compris le nôtre Ils tirent en l'air pour nous stopper Personne ne veut rester immobile trop longtemps Nous arrivons dans la seule enceinte À peu près sécurisée de Mogadiscio Le bunker qu'on appelle Villa Somalia C'est ici qu'est retranché le gouvernement officiel De la République somalienne Ou du moins ce qu'il en reste Voici le vice-premier ministre Il est le responsable des côtes somaliennes Mais il ne peut plus quitter son bureau Il se contente de stocker sur son ordinateur Les photos qu'on lui envoie régulièrement Lui, c'est le pêcheur qui nous a prévenu Le tout premier jour où ses fûts sont sortis de la mer C'était quand ? Il y a trois ans Ça continue alors ? Oh oui, encore et encore Et personne n'a jamais regardé ce qu'il y a dedans ? Si, on a envoyé des gens de l'ONU Mais ils n'ont même pas approché Mais pourquoi ? Je ne sais pas On peut y aller ? Où ça ? Vous voulez aller là-bas ? Ah, je ne crois pas C'est la zone des islamistes Shebab C'est l'insurrection islamiste ? Oui, je vous déconseille d'aller là-bas Nous allons nous rendre à l'hôpital de Mogadiscio On nous a parlé de déformations mystérieuses Chez deux jeunes enfants Au milieu des victimes de la guerre L'épidémie est passée inaperçue Elle serait massive Au pavillon des enfants La directrice se bat chaque jour Pour sauver des vies de petites victimes de la guerre Ou de maladies congénitales Il y a aussi des enfants atteints de cancer Vous ne pouvez rien faire pour eux ? Dans l'hôpital ? Rien du tout On aurait besoin de radiothérapie De chimiothérapie On n'a rien En gros, tous ces enfants qu'on a vus ? Non, il n'y a aucun espoir Depuis quelques années Les médecins somaliens font face A une vague de déformations génétiques De l'appareil génital De la vessie Du canal urinaire Des mutations caractéristiques Des mutations caractéristiques de l'exposition A des polluants dangereux Alors, il ne peut faire pipi que par là ? Il fait pipi par la jambe Les deux trous sont identiques Ils ne peuvent pas l'opérer C'est difficile pour elle d'uriner Elle souffre beaucoup Il a des soucis pour faire pipi Il fait des toutes petites gouttes Ça prend 20 minutes pour qu'il puisse uriner Le trou par lequel ça passe Il est à côté de son zizi Il est né avec le visage déformé Et il a aussi une boule dans l'appareil urinaire Qui l'empêche de faire pipi On n'a aucun indice sur les causes On n'a fait aucune recherche là-dessus Vous avez des chiffres d'augmentation ? Oui, on peut dire que ça a été multiplié par 3 Dans les 20 dernières années Dans cet hôpital ? Oui, dans cet hôpital Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle à l'hôpital Il est né comme ça C'est la volonté de Dieu On a besoin de savoir Mais nous n'avons pas de moyens de diagnostic C'est mystérieux alors ? Oui On n'a pas de laboratoire pour la toxicologie Aucun moyen d'enquêter Qui nous permette de faire un diagnostic Ils sont juste abandonnés en fait ? Oui, abandonnés C'est une grande peur en Somalie Les déchets toxiques Oh oui, une très grande peur Je suis responsable des côtes Mes ressources naturelles sont détruites Et je n'ai pas un seul bateau Vous feriez quoi à ma place ? Dites-moi Une épidémie inexplicable de déformations génétiques Apparue avec le début de la guerre Aucune analyse des causes Aucune étude médicale Juste la peur Et cette certitude aussi persistante qu'invérifiable Des étrangers sont venus jeter des déchets toxiques dans le pays Lorsqu'il était encore possible de se déplacer Une jeune journaliste italienne avait tenté de mener l'enquête Retour en mars 94 Les milices sont devenues toutes puissantes Les troupes italiennes et américaines se préparent à partir Hilaria Alpi est venue couvrir l'événement Mais elle veut connaître le pays Percer ses mystères Elle déborde On la voit partout Auprès des victimes de la guerre Ou encore Face au président de l'époque Ali Mahadi L'allié des américains Puisqu'il n'y a que 3 kilomètres Qui ne sont pas pacifiés Comment se fait-il que l'armée la plus puissante du monde N'y parvienne pas ? C'est ce qu'on ne comprend pas Et ils doivent avoir leur plan Hilaria Alpi va découvrir une toute autre histoire Des bateaux de pêche Pour développer la pêche en Somalie Le gouvernement italien a offert des chalutiers A une entreprise appelée Chivko Mais les bateaux de Chivko ne semblent pas pêcher beaucoup Ils font l'aller-retour avec l'Europe En Somalie, ils sont sous le contrôle d'un groupe armé Hilaria les soupçonne de transporter tout autre chose que du poisson A l'occasion de son dernier voyage à Mogadiscio Hilaria a rencontré une citoyenne somalienne Avec qui elle a évoqué le trafic de déchets toxiques Et elle a dit qu'elle devait se rendre dans la ville de Bossasso Pour une vérification C'est à Bossasso que la journaliste rencontre un des chefs du groupe armé Qui ont pris possession des bateaux Ceci est cette dernière interview Et où est le bateau ? Je peux le voir ? Pourquoi vous voulez le voir ? Vous êtes espionne ou quoi ? Prenez les infos et ça suffit Si je ne vois pas, je ne crois pas Si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas ? Prenez un satellite alors Dans les heures qui suivent Hilaria Alpi et son caméraman Sont assassinés dans les rues de Mogadiscio Leur voiture est mitraillée par des hommes en arme Qui s'enfuient En Italie, c'est le choc Pourquoi Hilaria Alpi est-elle morte ? C'est le début d'un mystère qui n'est pas encore résolu Un de ses amis de la télévision publique italienne Va récupérer la dernière cassette vidéo tournée par Hilaria Il va la décrypter obsessionnellement Jusqu'à, pense-t-il, y trouver la clé de sa mort D'après lui, il était extrêmement dangereux De s'intéresser au contenu des bateaux de Chivko Hilaria fait cette interview avec ce monsieur Qui est un chef de guerre somalien Et ce monsieur, à un certain moment A des difficultés à répondre Quand Hilaria l'interroge sur le bateau Et où est le bateau ? On peut le voir ? Pourquoi vous voulez le voir ? Vous êtes espionne ou quoi ? Et puis là, l'interview s'interrompt Quand l'interview repart Il parle de quelque chose qui venait de Milan De Breccia De Turin Ça venait de Rome, de Breccia, de Turin Et ce ne sont pas des villes maritimes Donc on ne parle pas de poissons là Et vous ne croyez pas qu'il serait important Sans qu'on sache ce que c'est J'ai vu et revu mille fois cette interview Et je me suis rendu compte que juste là Il y a une coupe C'est précisément au moment où Hilaria insiste le plus pour connaître le contenu des bateaux Que le chef de guerre demande qu'on coupe la caméra Ça fait penser qu'ils ont parlé de quelque chose d'autre Deux hypothèses Les armes ou les déchets Ou les deux La mort d'Hilaria va déclencher des dizaines d'enquêtes en Italie Des magistrats, des parlementaires, des policiers, des journalistes Vont passer au crible Les affairistes qui s'agitent en Somalie Ils découvrent ainsi le marché frauduleux des déchets toxiques Les économies modernes produisent chaque jour Des millions de tonnes de rejets dangereux De la chimie, des métaux lourds, du radioactif Plus le déchet est dangereux Plus il coûte cher de le détruire Alors, certains proposent une solution plus économique Transporter les poubelles vénéneuses dans le tiers-monde Ce qui est tout à fait illégal La justice italienne va mettre au jour un de ces réseaux Pas le seul et certainement pas le plus important Peut-être juste le plus maladroit Ils sont quatre L'ancien consul honoraire de Somalie Ezio Scalione Un spécialiste du déchet toxique en Afrique Guido Garelli Un transporteur Qui est aussi l'homme de confiance de l'armée italienne à Mogadiscio Giancarlo Marocchino Le quatrième homme n'est autre Que le président de la Somalie de l'époque Alimadi En 1995 Ce même président somalien Va désigner Ezio Scalione Consul honoraire de Somalie Scalione va profiter de son statut diplomatique Pour mettre sur pied une opération déchet toxique Il semble ignorer que depuis 1993 Une convention internationale interdit formellement d'exporter des déchets dangereux depuis l'Europe Vers le Tiers-Monde Scalione va faire le tour des zones industrielles du nord de l'Italie Il démarche Comme un vulgaire représentant de commerce Auprès d'industriels qui ont besoin de se débarrasser de déchets toxiques Il offre des prix très avantageux Parmi les entrepreneurs que Scalione va rencontrer Il y a un ferrailleur de la région de Turin Qui nous a demandé de garantir son anonymat Donc ils cherchaient des gens qui avaient des déchets Déchets Oui, en fait si, d'accord Oui, leur problème c'est qu'ils en cherchaient beaucoup Parce qu'il fallait qu'ils remplissent leur bateau Et combien ça contient un bateau ? Combien de tonnes ? Je ne connais pas les dimensions du bateau qu'ils utilisaient Mais au moins 10 000 tonnes À 100 dollars la tonne Un seul bateau peut donc rapporter un million de dollars Les bénéfices sont substantiels Mais à force de démarcher tous azimuts Scalione va attirer l'attention de la justice Un industriel va dénoncer le consul honoraire de Somalie Des micros sont secrètement posés dans une réunion Nous avons réussi à récupérer les enregistrements Alors, j'ai l'autorisation de stocker dans cette zone des réfugiés toxiques Ils m'ont donné l'accord aussi pour scolier Ils sont d'autres types Donc, j'ai dit Excusez-moi Excusez-moi Scolier, non scolier, la ponderie Non, ils parlent d'autres genres de scolier Non, ils parlent d'autres types de scolier Non, ils parlent d'autres types de scolier Non, ils permettent d'être des réfugiés toxiques Ok L'enquête est confiée au procureur de justice de la ville de Asti Il place le réseau sur écoute pendant plusieurs mois Scalione avait la fonction de récolter les déchets C'était ça son rôle C'est ce qu'il racontait lui-même à des entrepreneurs italiens Il leur disait que c'était légal ce qu'il faisait Le problème, c'est qu'à l'époque La Somalie était un territoire Qui ne pouvait recevoir ce genre de déchets légalement Quel que soit le document exhibé Aujourd'hui, Scalione n'est plus consul honoraire de Somalie Il fréquente des réseaux templiers Et il s'est autoproclamé chef d'un état fantôme Un caillou inhabité au large de Haïti Navatsa Une île déserte Dont il s'est déclaré prince Pour l'instant, son royaume a surtout une réalité sur internet C'est donc le prince de Navatsa que nous rencontrons Pour évoquer sa carrière diplomatique Si votre pays, il est reconnu Vous devenez chef d'état Si Et donc vous acquérez l'immunité diplomatique Quelle qui est concédée à un chef d'état, oui Vous avez déjà eu un rôle diplomatique dans votre vie Oui, mais c'est très ancien Vous avez été consul honoraire de Somalie Si, pendant 4 ans Et c'est le président lui-même qui vous a nommé consul honoraire ? Si D'accord, et le président à l'époque c'était qui ? Il s'appelait Ali Mahdi Ah d'accord, et donc il vous a nommé consul honoraire de Somalie ? Exact Exact Mais ça n'a rien à voir avec Navatsa ? Oui Alors il y a des gens qui disent que Vous avez utilisé cette fonction diplomatique De consul honoraire de Somalie Pour amener des déchets toxiques en Somalie Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ? Je ne vois pas de quoi vous parler Absolument Vous ne voulez pas en parler ou vous ne savez pas de quoi je parle ? Je maintiens ce que j'ai dit au début et je n'en bougerai pas Vous ne voulez pas en parler ? Je vous le dis, sur Navatsa, je peux vous parler D'accord Si vous ne voulez pas mélanger vos nouvelles fonctions Enfin, nouveaux objectifs avec votre passé ? Clairement Nous n'obtiendrons rien de plus du prince de Navatsa Son associé de l'époque Comme pouvoir décrocher une autorisation présidentielle D'amener des déchets toxiques Au téléphone Il explique à Scalione Qu'il faudra être habile Scalione, lui, a très peur que le téléphone soit surécoute 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 19 C'est pas un problème Je n'ai pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème Nous devons mettre la parole Non, pourquoi ? Un journaliste attaque le... Attaque le problème C'est un problème Un, on peut pas Stop, rien d'autre pour téléphone Ok C'est pas un problème 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 Après avoir longtemps hésité Giancarlo Marocchino a accepté de nous rencontrer Il est venu flanquer de son avocat Très attentif Aux moindres faux pas Ils ne peuvent pas nier les écoutes, mais ils en donnent une toute autre explication. Scalione, c'était le consul honoraire de Somalie, donc c'était quelqu'un d'important pour la vision. C'était un titre sans valeur, valable pour le Piémont seulement, ça lui servait juste pour prendre les sous. Il y a quand même eu la création d'un réseau pour amener, il y a des papiers qui l'indiquent, amener des déchets toxiques en Somalie. Mais non, il n'y avait pas de réseau. Il y avait des paroles, oui, voilà, je te fais ça, je t'envoie ça, oui, des choses comme ça, beaucoup. Mais je vais vous expliquer. C'était pour prendre de l'argent. C'était juste pour une arnaque. On prenait l'argent en avance et on disait, oh désolé, j'ai rien pu faire, le matos n'a pas pu partir, ou encore une autre excuse. Nous, on appelle ça une espèce d'escroquerie, quoi. Le système, c'est, je te propose de te rendre un service, tu me donnes de l'argent en avance pour le faire, et finalement, je ne peux pas faire le travail. Et entre-temps, j'ai pris 20 ou 30 000. L'enquête de la justice italienne établit que le propre président de la République somalienne, Ali Mahdi, devait toucher sa part, 35% des bénéfices. Aujourd'hui, Ali Mahdi n'est plus président de la Somalie, il s'est installé à Nairobi, la confortable capitale du Kenya, et refuse de rencontrer les journalistes. Mais il affirme que les documents l'impliquant sont tous défauts. Pourtant, c'est bien une autorisation officielle que son bureau finit par délivrer en 1996 pour l'importation de déchets toxiques. Autorisation délivrée à Esioscalione. L'opération semble, on ne peut plus réelle. Guido Garelli est un aventurier. À moitié serbe, à moitié italien, il multiplie les passeports et les identités. Son nom apparaît dans plusieurs affaires de trafic de déchets en Afrique. Il a accompli une douzaine d'années de prison. Lui aussi a fréquenté de très près le président somalien, et il a participé à certains projets du réseau. Combien de fois vous êtes allé en Somalie ? Une dizaine de fois. Vous avez eu des contacts avec Ali Mahdi ? C'est assez important, oui. C'est Ali Mahdi qui a autorisé la venue de déchets toxiques en Somalie ? Non, je ne crois pas qu'il était lui qui l'autorisait. Non, 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 les autorisations étaient autorisations verbales. Parce qu'il y a un document qui existe. Les fameux documents d'autorisation des déchets toxiques donnés à M. Scaglione. Oui, oui. C'est un faux ou c'est un vrai ? Non, je ne sais pas que c'est un faux. C'est mal, c'est mal, c'est mal concepito. C'est un document absolument mal concepito. Pourtant, lors des contacts discrets avec les entrepreneurs italiens, Scaglione se vante d'avoir la complicité totale du président de la Somalie. Y compris pour les déchets radioactifs les plus dangereux. C'est sans doute l'écoute la plus embarrassante pour le réseau. Si vous lisez bien, l'écoute, c'est l'entrepreneur qui parle avec Scaglione. Ce n'est pas Scaglione qui propose. C'est l'entrepreneur qui propose à Scaglione. Mais Scaglione n'éloigne pas cette question. N'éloigne pas, exactement. Il dit, je peux peut-être faire quelque chose. Et c'était une erreur. Et lui, c'était une énorme erreur qu'il a fait. Ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est quand on se trompe. Là, c'est quand il pense pouvoir se servir de sa qualité de consul honoraire pour faire du trapping de déchets radioactifs. C'est une erreur. Confronté aux écoutes, très accusatrices, le consul honoraire va dénoncer ses complices à la justice, notamment son ancien associé, Marokino. Il déclare que Marokino avait pour projet de cacher des déchets radioactifs dans des containers géants comme ceux-ci. Des containers qu'il aurait ensuite enterrés dans la jetée d'un port qu'il a construit au nord de Mogadiscio. La justice italienne a saisi des photos amateurs montrant effectivement que des containers métalliques ont été coulés dans le béton. Était-il plein de matière radioactive comme l'a déclaré Scalione ? Le port est aujourd'hui hors d'accès. Il est situé dans le territoire contrôlé par les milices islamistes d'Al-Qaïda. C'est que du mensonge. Il y avait des gros problèmes. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un lui a dit « Écoute, si tu déclare ça, je te sauve le coup. » Parce que un bateau, un peu de bon sens, un bateau chargé de déchets arrive dans les eaux somaliennes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ils rentrent dans un port et déchargent les feux. Mais si les bateaux ont des feux, ils les déchargent dans la mer. Et c'est tout. C'est quoi le problème ? Ils sont arrivés de déchets en quantité épouvantable. Ils sont arrivés. Quel genre de déchets ? De tout. De tout ? Moi, je mets ma main au feu que pas un seul fût n'est arrivé dans la zone de Mogadiscio. Et ailleurs ? Ah, plus au nord, je ne sais pas. Le jour où la journaliste Hilaria Alpi est tuée avec son caméraman dans les rues de Mogadiscio, un blanc, un italien, est le premier à arriver sur les lieux. Et il semble en savoir plus que les autres. Cet homme, c'est Giancarlo Marocchi. ils ont pris trois ou quatre balles dans la tête. Et ils n'avaient rien à faire ? Non, rien. Et vous avez en main leurs affaires ? Ce n'était pas un vol. Il semble qu'ils soient allés dans un endroit où ils ne devaient pas aller. Il y a une explication à cette attaque ? Improvisée ? Irrationnelle ? Plus tard, on saura. Je pense qu'il y a une explication. Politique ? Je ne sais pas. Vous ne croyez pas que c'était un accident ? Non, non, non. C'était une embuscade préméditée. Préméditée ? Oui, sans aucun doute. Je suis arrivé et j'avais le sang chaud. C'était la confusion. J'étais troublé. J'ai cru que c'était un assassinat prémédité parce que la voiture avait été mitraillée. Il y avait neuf balles. Alors j'ai dit, ici à cet endroit, il n'aurait jamais dû se trouver. Après ce que j'ai dit et comment eux, ils l'ont tourné, mais moi, j'ai la conscience tranquille. Nos questions sur l'assassinat de Alpi vont clore l'interview. J'en peux plus. Pourquoi vous posez ces questions ? Il n'a jamais été mis en examen en ce qui concerne le meurtre de la journaliste. Jamais. Ni sur le trafic de déchets. Jamais. Pour le meurtre de la journaliste, la justice italienne a condamné un Somalien. Jusqu'à aujourd'hui, celui-ci clame son innocence, laissant ainsi le mystère entier. Quant à la procédure liée aux écoutes du réseau Scalione, elle est classée sans suite. Non-lieu. Aucun des trois hommes ne sera inquiété. Les magistrats italiens n'ayant envoyé personne sur le terrain pour établir les infractions. Pour ce journaliste qui a consacré plusieurs années à ses affaires, c'est une constante. A chaque fois, en Italie, qu'on a approché quelque chose, identifié quelqu'un, établi des faits en ce qui concerne le trafic de déchets, sont alors intervenus des blocages qui ont empêché la vérité. L'Italie a une politique systématique. Elle ferme les yeux ou elle regarde ailleurs. A chaque fois qu'on a voulu faire une loi efficace, on n'a pas réussi. Dans un village, près de 1000 ans, nous allons retrouver un repenti du trafic de déchets toxiques. il a dénoncé une équipe qui préparait une opération sur l'Afrique. Depuis, il s'est retiré du monde dans une rue au volet-clos. Longtemps, le métier de Sèbri était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement, le trafic de déchets pour prospérer a besoin de la guerre ? De pays en guerre ? C'est mieux. C'est mieux. Ça facilite les choses. C'est cynique, mais c'est comme ça. On a déjà rempli la moitié de l'Italie. Imaginez une map-monde à l'ancienne. On a des petits drapeaux. L'Italie, elle est pleine. De Naples vers le bas. Qu'est-ce qui manque ? L'Afrique. Et où on va en Afrique ? Là où il y a des gros problèmes. Là où la pauvreté est la pire. On va à Haïti, en Somalie. Là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sébri a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge et mieux c'est. À Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres avec une grue. Je les jette, je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible. Parce qu'ils étaient radioactifs. À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang, on ne sait par quel trou. Pardonnez l'expression. T'as compris ? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre. Mais quelle vie humaine ! En 1998, Sébri va décider de trahir le milieu pour lequel il travaille. J'ai décidé de parler à la justice après la mort, enfin, après l'assassinat d'Hilaria Alpi. Sébri se met au service de la division anti-mafia de Milan. Grâce à lui, un magistrat va infiltrer dans son réseau un policier. Un homme, équipé d'un micro. Sébri le présente à ses complices comme un industriel du déchet toxique. C'est cet officier de police qui coordonne l'opération. Pour lui, c'est une chance inespérée. D'habitude, on arrive toujours après les faits dans les enquêtes judiciaires. Et là, pour une fois, on a réussi à mener nos investigations en direct. Pendant trois semaines, la division anti-mafia enregistre toutes les réunions et les appels téléphoniques. Nous avons pu en récupérer les transcriptions. L'organisation a une ampleur internationale fascinante. Se dessine une zone grise de la mondialisation où des hommes d'affaires respectables ayant pignon sur rue côtoient des gangsters. Et dans la situation de la guerre, mieux vaut ne pas être trop sentimental. un certain Luigi donne le ton. Là-bas, ce sont les nègres qui se les mangent les déchets. Ils se les prennent et ils se les mangent. Le Mozambique, c'est le pays le plus pauvre au monde. T'as compris ? Certains membres du réseau ont d'excellents contacts dans l'entourage du président du Mozambique. Un officiel leur a donné un lieu pour déposer des déchets dangereux. C'est ce trou, près de la capitale du Mozambique, qui peut accueillir 10 millions de mètres cubes de déchets dangereux. Maintenant qu'ils ont un trou rien qu'à eux, les hommes du réseau vont se mettre à la recherche de déchets toxiques pour le remplir. Pour cela, ils vont s'adresser à un homme d'affaires italo-américain, Nicolas Bizzio. Celui-ci appartient à la face légale de l'opération. Il a des contacts et il sait où aller chercher des déchets toxiques, y compris à un très haut niveau. Nicolas Bizzio, lui, il s'occupait de faire des liens, de contacts avec les États-Unis. Avec des entreprises américaines ? Des grandes entreprises, oui, mais il y a le département d'État qui surveille. À ce niveau-là ? Si, si, si. On parle des déchets sensibles. Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à M. Nicolas Bizzio, s'il vous plaît. C'est moi. Certainement, votre point de vue est très différent de celui que nous avons entendu jusqu'à maintenant et c'est pour ça que je vous appelle. Oui, mais moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je n'ai pas de problème pour être entrevu, mais je ne sais pas quoi vous dire parce que tout ce qu'ils ont écrit sur moi, c'est faux. Le rôle de Bizzio, et c'est ce qui ressort de l'enquête judiciaire, est celui d'un très bon connaisseur du système. C'est vrai que moi, à une époque, j'avais essayé de faire, de disposer selon, mais tout ça c'est selon la loi. D'accord. Alors, quand on a essayé de le faire selon la loi, on se retrouvait devant un mur et c'était impossible. Alors, on ne fait rien. Fini. Donc, vos projets n'ont pas abouti. Il y avait des projets, mais vous avez décidé de ne pas... Absolument, absolument, absolument. D'accord. Ok. Ça, on peut le prouver, moi je peux le prouver quand vous voulez. D'après leurs documents, leur opération semblait bien conforme à la loi. Mais en réalité, lors des réunions et dans les écoutes téléphoniques, tout montrait qu'ils savaient qu'ils étaient en train de commettre quelque chose d'illégal. Le réseau s'articule avec des célébrités de la criminalité internationale, les policiers découvrent la présence dans l'organisation d'un certain Manzor El-Khassar. Sincèrement, l'épaisseur du personnage nous a surpris parce qu'Al-Khassar, on le connaissait et même au niveau mondial. pour le trafic d'armes. Oui, entre autres pour les armes. Ce Syrien flamboyant vend des armes à tous les camps, à l'extrême droite latino-américaine, pour le compte des Américains, mais aussi à l'Irak et aux Palestiniens. Or, Al-Khassar est le principal investisseur de l'opération Mozambique. Al-Khassar habite en Espagne. Les bateaux, c'est eux qui les fournissent, t'as compris ? Eux, ils font du trafic d'armes, ils prennent le bateau, les ordures et ils jettent ça au Mozambique. C'est des gens sérieux. Sur les écoutes, Nicolas Biziot suggère à son sujet la plus grande discrétion. Il faut être dingue pour parler de tout ça au téléphone. Enfin, on découvrira qu'Al-Khassar a aussi vendu des armes aux diverses milices en Somalie. C'est ce que révèle une enquête des Nations Unies en 2003. Les armes d'Al-Khassar ont été acheminées par les fameux bateaux Chivko auxquels s'intéressait Hilaria Alpi juste avant d'être tuée. Les experts des Nations Unies viennent confirmer dix ans après l'intuition qu'avait eue la jeune journaliste. Les bateaux de Chivko ne servaient pas à la pêche mais bien au trafic d'armes et probablement de déchets toxiques aussi. La manière de payer ces milices qui opéraient en Somalie qui étaient pauvres c'était d'amener des armes pour pouvoir décharger des déchets. Comme ça ils gagnaient sur les deux tableaux. que sur les armes. La tractative était toujours dans le même plan. Nous vous nous donnez des trous et nous vous donnons des armements, des aides, des sous et tout ce qu'il faut. Au bout de trois années d'investigation, la division anti-mafia de Milan décide de mettre fin à l'infiltration jugée trop dangereuse. À un certain moment l'autorité judiciaire a dû dire stop. Vu le caractère des membres du réseau nous avons choisi de préserver la sécurité du policier infiltré. Le réseau va apprendre par des fuites qu'il était surveillé. Le projet Mozambique est abandonné. Les bateaux ne partiront pas. La justice classe l'affaire non-lieu. Le magistrat italien n'a pas souhaité parler devant une caméra. J'étais terrorisé quand j'ai vu que l'enquête a été classée sans suite. J'étais comme un poisson hors de l'eau. Asphyxié. J'étais attaqué de partout. On m'a envoyé à la maison deux projectiles de 9 mm. J'avais des appels anonymes. Alors, j'ai décidé de tout rendre public. Sébri parle dans la presse. Il parle trop, trop vite. Il sera condamné en diffamation par Nicolas Bisio. En 2009, le vendeur d'armes El Cassar finit par tomber aux mains de la justice américaine. Il croyait vendre des armes à la guérilla colombienne, pas de chance, c'était des agents fédéraux déguisés. El Cassar est condamné à 30 ans de prison et vit aujourd'hui au pénitencier de Sing Sing. Bisio s'est quant à lui retiré paisiblement dans sa maison de la jolie ville suisse de Lugano, d'où il continue de gérer ses affaires. Dans un mail, Bisio nous affirme qu'il ne sait pas qui est El Cassar. Jamais vu, ni connu. Avant de devenir des gangs criminelles, les pirates de Somalie s'étaient autoproclamés garde-côte. Ils déclaraient qu'ils voulaient protéger leur mère des rejets toxiques et de la pêche abusive. Aujourd'hui, ce sont tout simplement des bandits. Mais les pêcheurs qui les côtoient tous les jours sont prêts à prendre leur défense. Ils n'ont pas la même notion de la piraterie. Il y a deux types de pirates. Les petits, qui s'attaquent à des bateaux pour survivre. Et puis, il y a les autres, qui pour nous sont les vrais pirates. Ceux qui viennent vider nos mers de leurs poissons et déverser leurs produits toxiques. Tout le monde peut le comprendre. Si on verse du venin là où tu habites, si tu n'as pas de gouvernement pour te défendre, si tu es attaqué par des étrangers, alors oui, tu peux prendre des armes. Au large des côtes somaliennes, une flotte de navires de guerre occidentaux fait la chasse aux pirates. Plusieurs dizaines d'entre eux ont déjà été arrêtés. À ce jour, aucun des industriels soupçonnés de déverser des déchets toxiques sur les côtes d'Afrique de l'Est n'a été inquiété. d'Afrique de l'Est s'il y a été inquiété. Sous-titrage s'il y a été inquiété. Sous-titrage